Vous savez ce qu'on fait comme vidéo quand on n'a pas d'idées du tout ? Une fameuse vidéo playlist ! Yo tout le monde, ça fait plaisir de vous parler aujourd'hui. Alors ça fait un moment en fait que je dois tourner cette vidéo, ça fait genre un mois mais comme je suis un gros flemmard, je ne l'ai toujours pas tourné. Et oui je sais que vous êtes beaucoup à me demander en message privé pourquoi je ne refais pas une vidéo playlist. Bah parce que je ne vais pas en faire tous les mois vu que ma playlist ne change pas tout le temps. Mais aujourd'hui, c'est le jour J, je vais faire une vidéo playlist. Et d'ailleurs si vous êtes malin et que vous me suivez sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire Facebook, Instagram, Snapchat et Twitter, vous n'êtes pas sans savoir que j'ai sorti une playlist Spotify. D'ailleurs il y a même trois playlists qui sont sorties. Une Artstyle, une Rawstyle et une pour les fans de Artstyle, enfin même de Hardcore, super bien violent. Du coup si tu ne m'as pas encore rejoint sur mes réseaux sociaux, fonce ! Bon, par où je vais commencer cette vidéo ? D'habitude je commence toujours avec des musiques calmes et je vais de plus en plus violent. Mais là j'ai envie de casser les codes. Vous savez, il faut sortir de sa zone de confort de temps en temps. Et là aujourd'hui c'est le jour où je vais sortir de ma zone de confort. Nous allons commencer cette vidéo avec une musique un petit peu plus violente que d'habitude. Je dois l'admettre, c'est vrai, je suis désolé. Oh d'ailleurs si on regarde là sur mon PC, qu'est-ce qu'il y a d'ouvert ma chaîne YouTube ? Le mec est tellement narcissique qu'il se met en fond d'écran et qu'il met sa chaîne YouTube juste derrière. D'ailleurs je vais la fermer parce que ouais c'est vrai que ça fait un peu narcissique. Alors pour ouvrir le bal de cette vidéo playlist, une petite musique calme. D'ailleurs c'est une association de deux DJs dont je m'attendais mais pas du tout à ce qu'ils collaborent ensemble. La première fois que j'ai entendu cette musique c'était à la Hard Bass cette année et waouh c'était le bordel. Si je vous dis, un mec vachement costaud avec une très grosse armure qui mixe de la robe style. Oui je sais Martin Solveig. Mais non, Radical Redemption voyons. Avec un duo qui réalise des 7 traps et qui font partie du gros label Bang Family. C'est un label de freestyle dans le genre un peu trap freestyle. Enfin il n'y a pas vraiment de style dans ce label pour ceux qui ne connaissent pas. Maintenant vous savez ce que c'est. Yellow Claw. Le titre de cette musique c'est 20 000 volts. Alors dans cette track ce que je kiffe tout particulièrement, c'est qu'on a vraiment un mélange entre la trap style. Donc la trap style ça ressemble plus ou moins à ça. Le raw style qui ressemble plus ou moins à ça. Et la psy trans qui ressemble plus ou moins à ça. Alors vous fusionnez ces 3 styles ensemble et vous obtenez une track les gars, une tuerie. Je sais, je me tais, j'ai déjà beaucoup parlé là pour ce début de vidéo. Maintenant il est temps de mettre la première musique. Le mariage entre le kick psy trans et le kick raw style est juste monstrueux. En plus cette petite attaque dans les aigus, elle me donne clairement des frissons. D'ailleurs, dites-moi en commentaire ce que vous pensez de cette association entre Radical Redemption et Yellow Claw. Est-ce que vous, vous y avez pensé une fois ? Oh le mec il est belge, il l'a placé une fois dans une phrase, ça a dit. D'ailleurs en parlant du fameux une fois là, le petit stéréotype que les français ont l'habitude de dire ou de donner sur les belges. Je sais pas où vous avez entendu ça, mais moi qui suis belge, je n'ai jamais dit une fois en fin de phrase. Alors oui, je peux faire l'accent en belge une fois, mais il n'y a personne qui parle comme ça par ici. D'ailleurs on reconnaît directement le français qui veut juger le belge. Bon allez, on ne va pas rentrer dans un débat maintenant. Nous passons tout de suite à la deuxième musique de cette playlist. Vu qu'on a commencé avec un duo, on va continuer avec un duo. Pour cette prochaine musique, nous avons 10 blocs NST fans et Sub-Zero Project. Alors dans cette musique, on a un vocal qui fait tic-toc, tic-toc. Alors je sais, j'ai l'air très débile comme ça à vous le montrer, mais je vous jure que dans cette musique ça rend super bien. Alors cette track, ce qui me fait kiffer, c'est qu'on a l'ambiance mélancolique de D-Block NST fans qu'on peut retrouver dans leur dernier album, notamment dans une track comme Ghostories. et la petite touche de violence du kick de Sub-Zero Project avec leur fameux kick en psy-trans comme ça. Et je trouve que le mariage des deux rend vraiment bien et c'est ça que j'aime bien en fait dans les musiques. C'est quand il y a cet aspect créatif, quand on a une association dont on ne pouvait pas s'y attendre. Bon j'espère que c'est fort français ce que je dis là. Et donc du coup, c'est déjà tout pour cette deuxième musique. Et là, pour cette troisième musique, on va retourner quelques années en arrière. Je pense qu'on retourne en 2012, 2013. Le moment où à la radio, on pouvait entendre Spaceman de Hardwell. Où Blaster Jacks était au summum de leur force. Et où les gens pouvaient écouter de l'EDM en disant que c'est réellement de la musique. Ça va, ceux qui écoutent de l'EDM, je vous charrie, j'en écoute aussi. La track, c'est Sun Beam, Outside World. Mon accent anglais est dégueulasse. Le remix de Dr. Funk. Alors c'est une track plutôt jump style. On sort un peu du cadre violence, robe style et art style que j'ai l'habitude de mettre d'habitude. Et puis comme je vous dis, c'est une track qui est sortie en 2012 ou 2013. Donc le jump style existant encore à cette époque. Et d'ailleurs, je trouve que ça manque un petit peu ce petit esprit jump style en festival. On peut encore retrouver ce style dans quelques festivals. Mais c'est vrai que ça se meurt petit à petit et je trouve ça vraiment dommage. Parce que quand on voit le reverse flashback de Pad B et Dark E cette année. Perso, moi j'ai littéralement kiffé. C'est peut-être même mon meilleur moment pendant la reverse. Alors après, je ne dis pas de faire un festival que jump style. Non, c'est sûr qu'il y a un moment où je saturerais. Mais faire un festival avec une scène réservée au jump style. Je pense que ça pourrait être une bonne idée. Surtout en Belgique, où le public est très friand de ce genre de musique. Et donc dans cette musique-là, on reconnaît le petit vocal comme ça. Enfin, c'est un genre de vocal pitché. Cette mélodie, je pense qu'on l'entend partout. Elle est remixée dans tous les styles. Et à chaque fois que je l'entends, j'ai des frissons. Et au-dessus de ça, on a le petit kick jump style de Dr. Funk. Qui vient ajouter de la puissance. Et je trouve que le jump style a un esprit assez festif. J'ai l'impression, quand on écoute du jump style, qu'on est dans une grosse fête comme ça. Et que, je ne sais pas, c'est la fête quoi, tout simplement. Et je trouve que l'esprit familial est d'autant plus présent quand il y a du jump style. Après, c'est mon ressenti, vous pensez ce que vous voulez. Et donc, tout ça pour vous dire que j'aime bien cette musique-là pour le moment. La suivante est une musique qui est sortie il y a deux mois. Et on va retourner dans le côté un peu plus violent du rock style. Oui, je sais, je suis un peu en période rock style là pour le moment. Ne me demandez pas pourquoi. Il y a des périodes de l'année où je peux écouter de l'euphorique à fond. Et il y a d'autres périodes où j'ai envie de rock style, d'hardcore. Je ne sais pas pourquoi. À mon avis, c'est parce que l'été commence à arriver. Et que je suis vachement en forme. Et que j'ai vraiment envie d'écouter toutes ces musiques rock style en festival. D'ailleurs, quand il y a un peu de soleil en Belgique, on essaye d'en profiter. Parce que c'est vrai que j'habite dans un pays où il pleut 250 jours par an. Du coup, dès qu'il y a un rayon de soleil, t'inquiète, tout le monde est en short et en t-shirt. Et donc la musique suivante est une musique de Disturb et High Voltage. Le titre, c'est Universe. Une musique violente, mais qui sonne plutôt rôphorique. Donc un mélange de faux et de rock style. Rôphorique. Quand je parle de fusion de style, j'ai l'impression de parler de Dragon Ball Z. Genre d'un côté, t'as Sengoku et de l'autre côté, t'as Vegeta qui forme Gogeta. C'est à peu près la même chose avec l'art euphorique. T'as de l'euphorique et du rock style, ça fait du rock style. Et donc tout ça pour dire que cette musique est juste excellente. Le kick est juste violent à souhait. La mélodie est parfaite. D'ailleurs, je kiffe de plus en plus Disturb. J'ai super bien apprécié son set à Revers. Je le kiffe vraiment beaucoup depuis qu'il a sorti la musique Nothing Like The Old School. Avec Sefa, elle est juste monstrueuse. Pour la suivante, on va partir en textile avec l'un des derniers représentants du textile en Belgique. Je l'ai nommé Mark With The Key. C'est un peu le papi des DJ, lui. Ça fait chier pas combien d'années qu'il y a dans le game. Et t'inquiète qu'il pèse toujours. D'ailleurs, son set à Revers avec Warface était juste extraordinaire. D'ailleurs, c'est pas difficile. Je pense que Mark With The Key, je l'ai vu une cinquantaine de fois en festival. Et je vous jure que j'y exagère pas. Le mec, il est partout en même temps. Et donc, cette track a été réalisée avec Yana, qui est sûrement la chanteuse. Et la track s'appelle Little Black Submarine. Ça m'a fait un petit peu penser à une musique des Beatles qui était The Yellow Submarine. Oui, j'ai pas toujours écouté de l'art style. Et avant, j'écoutais les Beatles. D'ailleurs, j'écoute encore maintenant. Et je kiffe vraiment ça. Pour ceux qui n'ont jamais écouté, je vous invite à aller écouter. C'est un peu la base de la musique quand même. Et d'ailleurs, avant de continuer cette vidéo, j'ai un message super important à vous faire passer. N'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification pour ne rater aucune vidéo. Et n'oubliez pas non plus de me noter en commentaire vos playlists du moment. Comme ça, je ferai peut-être une vidéo où j'écoute vos musiques. Et pour voir ce que vous pouvez écouter comme musique violente. Donc, revenons à la track de Mark With The Key. Je vous fais écouter ça tout de suite. Avouez, elle est quand même salement violente. On reconnaît vraiment la patte de Mark With The Key. C'est son kick tout craché. Avec son petit screech. Enfin, j'ai l'air trop con encore une fois. Faire de la musique avec sa bouche, c'est le truc qu'il ne faut jamais faire. Parce que tu as vraiment l'air débile. Mais après, bon, on passe un bon moment tous ensemble. J'ai confiance en vous. Je sais que vous n'allez pas vous moquer de moi. Je ne devrais pas avoir autant confiance, en fait. Alors, on a ce break qui commence en douceur. Pour avoir un drop qui démolit tout. Et donc, je disais, Mark With The Key, il ne sort pas beaucoup de tracks par an. Mais dès qu'il en sort une, c'est littéralement un hit. On va l'entendre tout l'été, cette musique-là. C'est sûr et certain. Et pour la musique suivante, on a Sound Rush et Michael Joe. Je ne sais pas qui est Michael Joe, à mon avis, le chanteur. Qui ont réalisé Break Away. Alors, Sound Rush ont récemment signé chez Art of Creation. Le label qui a été créé par Headhunters et Wise Diles. Donc, ouais, c'est pas rien quand même. Et depuis cette année, je trouve qu'ils enchaînent hit après hit. J'aime vraiment bien la vibe qui ressort de leur musique. Ce petit esprit euphorique, mais pas trop. Qui sonne vraiment bien. Il y a une sorte de mélange entre Artstyle Hot School et nouveau Artstyle, si je peux dire. Et je trouve que ça va vraiment bien. En plus, ces deux petits jeunes-là me font vraiment bien kiffer. Pour les avoir rencontrés plusieurs fois en festival, ils sont vraiment super sympas. Et en plus de ça, ils font des tracks de qualité. Donc, c'est parfait. Je vous fais écouter ça. Je trouve quand même que cette track n'est pas piquée des hannetons. Désolé Amixem, j'ai piqué ta phrase. Bon, je pense que j'ai déjà partagé pas mal de musique dans cette vidéo. Au total, nous sommes à 6 musiques sur une vidéo playlist. Et si 6 musiques, c'est pas assez pour vous, vous en faites pas. Il y a mes playlists Spotify qui sont dans la description. N'hésitez pas à aller voir et aller les écouter. Je les remets à jour toutes les semaines. Et il y en a pour toutes les couleurs. J'ai une dernière info à vous communiquer. Samedi, vous n'êtes pas sans savoir que je mixe à la Survivor. Je réaliserai le warm-up de la soirée. Et franchement, c'est un honneur pour moi d'être présent là. Ça me fait super plaisir de pouvoir jouer là. Je vous dis pas comment je suis impatient de monter sur scène. Et donc, il n'y aura pas de vlog à la Survivor. Ce qui est entièrement logique. Je ne vais pas faire un vlog alors que je mixe. Ça ne va pas ensemble, je trouve. Mais par contre, je suis pour réaliser une rencontre abonné. Pour la rencontre abonné... Abonné. Abonné. Pour la rencontre abonné. Pour la rencontre abonné, je vous propose d'aller à l'extérieur, à l'endroit du fumoir, à 23h. Pour qu'on réalise cette rencontre tous ensemble. Et puis pour qu'on puisse échanger en dehors de l'espace commentaire des vidéos YouTube. Et puis que je puisse aussi vous rencontrer. Ça me fait super plaisir de vous voir en vrai. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à lâcher un énorme pouce bleu en bas de la vidéo. Et je pense que cette vidéo, c'est tout pour aujourd'hui. J'ai envie de dire, on se retrouve dimanche pour une nouvelle vidéo. Are you ready ? N'hésite pas à cliquer sur ma jolie tête juste ici pour t'abonner et ne rater aucune vidéo. Et clique sur le carré juste là pour voir ma précédente vidéo. Allez, on se retrouve la semaine prochaine. Sous-titrage ST' 501